... Elle avait un garçon auprès d'elle qui s'appelait Jacques Bertin. Jacques Bertin, c'est à toi. Jacques, tu viens vite. Je crois que tu as commis cette sottise, Jacques, parce que tu as gagné à la fine fleur et parce que tu as été très applaudi, il faut bien le dire, par la critique, de quitter ta province pour venir t'installer à Paris. C'est une bêtise. Ah oui, c'est une sottise. Tu le regrettes ? C'est pas que je regrette d'être en province. Tu ne le feras plus. J'aimerais bien être en province. Mais tu ne le feras plus. Écoute, je vais t'annoncer, c'est à toi. Après Marie-Eline Vincent, nous avons accueilli à la fine fleur l'an dernier un garçon dont le nom vous est déjà, commence à vous être familier. Il s'agit de Jacques Bertin. Jacques Bertin a connu une aventure assez singulière. On a publié de lui un disque 30 cm. Ce disque n'était pas paru de 15 jours, qu'il avait déjà obtenu un grand prix de l'académie Charles-Croix et qu'un critique, un grand critique parisien, dans un grand journal parisien, écrivait, il y a eu trois événements dans la chanson contemporaine, Charles Trenet, Georges Brassens et Jacques Bertin. On a découvert l'Amérique, paraît que c'est un pays marrant, avec des tas de choses fantastiques, des torrents d'or et de diamants. C'est sûrement pas ça qui pourra nous empêcher de pêcher. Ce sera pour le roi d'Angleterre, pour le roi de France aussi, et puis pour le roi d'Espagne, et le roi de Hollande aussi. Ils vont se foutre sur la gueule, ça va durer des décennies. Ils vont s'en coller plein la tronche, qui aura son bout de radis. C'est sûrement pas ça qui pourra nous empêcher de pêcher. On regardera ça à la télé, qu'on n'invent pas entre temps, l'actualité télévisée, ça nous fera passer de bons moments. Nous on s'en fout, on les emmerde, nous les pêcheurs de concarno, on préfère faire rouler les filles, que de faire rouler le canon. C'est sûrement pas ça qui pourra nous empêcher de pêcher. L'eau de l'aventure est peut-être bonne, elle a peut-être un goût de passion, on préfère le poisson, la pêche, et se canner aussi de breton. Nous on s'en fout, on est tranquille, on les laisse se crêper le chignon, on préfère le chignon des filles, et puis les crêpes de la nanon. C'est sûrement pas ça qui pourra nous empêcher de pêcher. Quand ils en auront plein les bottes, plein la culotte, plein les talons, ils feront la paix à la grande côte, et au pays ils reviendront. Viens la Marie, que je te prenne, entre mes bras viens te cacher, et puis je prendrai ma charrette, et j'irai chercher mes casiers. Mais c'est sûrement pas l'Amérique qui pourra nous empêcher de pêcher. Pourquoi une intervention de poésie au milieu de cette soirée consacrée à la chanson ? C'est que, ici, nous croyons aux mots lourds. Nous croyons aux mots qui ne sont pas dévalorisés. Nous croyons à une chanson qui serait faite avec de vrais mots. Et je crois que dans une époque où les mots sont de plus en plus froids, où l'on échange de moins en moins de mots, et de plus en plus d'objets, d'objets chromés, où l'on échange de moins en moins de sentiments, si vous voulez, de mots qui soient comme des mains, il est utile de revaloriser le langage, et c'est pourquoi j'ai demandé à Jacques Doyen de venir ce soir dire un poème comme il est peut-être seul à savoir le faire actuellement. Jacques Doyen ! Applaudissements 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 De Paul-Éluard, le château des pauvres, Une longue chaîne d'amants sortis de la prison Dont on prend l'habitude. Sur leur amour, ils avaient tous juré D'aller ensemble en se tenant la main. Ils étaient décidés à ne jamais céder Un seul maillon de leur fraternité. Ils avaient trop longtemps vécu contradictoire Dans le chaos de l'esclavage. Rongeant leurs freins lourds de fatigue et de méfaits, Ils se heurtaient entre eux, étouffant les plus faibles. Il y avait bien loin de ce château des pauvres, Noirs de crasse et de sang, Aux révoltes prévues, aux récoltes possibles. Mais l'amour a toujours des marges si sensibles Que les forces d'espoir S'y sont réfugiées pour mieux se libérer. Une longue chaîne d'amants sortis de la prison Dont on prend l'habitude. La dose d'injustice et la dose de honte Sont vraiment trop amères. Une longue chaîne d'amants sortis de la prison Dont on prend l'habitude. Je ne mens jamais ni ne doute, Je t'aime comme on vient au monde, Comme le ciel éclate et règne. Je suis la lettre initiale Des mots que tu cherchas toujours, La majuscule, l'idéal Qui te commande de m'aimer. J'avoue, je viens de loin Et j'en reste éprouvé. Il y a des moments où je renonce à tout sans raison, Simplement parce que la fatigue m'entraîne Jusqu'au fond des brumes du passé Et mon soleil se cache Et mon ombre s'étend. Vois-tu, Je ne suis pas tout à fait innocent Et malgré moi, malgré colères et refus, Je représente un monde accablant, Corrompu. L'eau de mes jours n'a pas toujours été changée, Je n'ai pas toujours pu me soustraire à la vase. Je n'ai aucune idée de ce que tu mérites, Sauf d'être aimé Et bien aimé au fond des âges. Ma limite est mon infini, Dans ce minuit qui nous a confondus Pour la vie à jamais. En nous abandonnant, Nous étions davantage. Ce minuit-là, nous fûmes Les enfants d'hier, Sortant de leur enfance En se tenant la main. Nous nous étions trouvés, Retrouvés, Reconnus. Et le matin, Bonjour, dîmes-nous à la vie, À notre vie, Ancienne et future et commune, À tout ce que le temps Nous infuse de force. Applaudissements Jacques Goyen vient de dire Le château des pauvres De Paul-Éluard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada